ok donc là on est bon le terminal qu'est ce qu'on a de beau d'intéressant quatre nouveaux mails ferme éolienne notre travail est récompensé cher sam je ne sais pas où vous êtes en ce moment si c'est ou non un endroit alimenté par notre ferme éolienne s'il ya quelqu'un qui doit tirer parti notre travail c'est bien vous avant que vous nous connectiez au réseau on pouvait seulement alimenter une petite zone maintenant on peut envoyer du courant vers des grandes vides et au delà spain est très content je ne sais pas exactement comment ça marche mais en gros transférer du courant via la grève permet de ne pas subir de déperdition à cause de la distance du coup on peut en envoyer aussi loin que nécessaire on a bien fait de ne pas baisser les bras pour la deuxième expédition et de garder cet endroit en état de marche grâce à vous on ne s'est pas démené pour rien et on ne vous en remerciera jamais assez pouce levé et jake c'est un plaisir mec quantité de marchandises et niveau de porteur vous en êtes où de votre niveau de porteur sam j'imagine que vous savez que le principe de base est de respecter les cinq facteurs principaux sauf que si vous êtes comme moi vous chercherez sûrement à livrer autant de marchandises que possible non du coup vous pouvez toujours essayer de vous charger avec un montagne de marchandises pour viser le bonus de bridges pour le poids total de marchandises transportées c'est bourrin mais efficace bien sûr c'était plus simple au bon vieux temps les routes étaient dans un bien meilleur état et il suffisait de tout balancer à l'arrière d'une camionnette et de démarrer le moteur c'est malheureusement plus possible même si vous arrivez à mettre la main sur une camionnette vous causera plus de problèmes qu'autre chose pas étonnant qu'on se trouve parfois abandonné au milieu de la route au bord de la route même toutes portes fermées à clé smiley kipler l'avantage cela dit c'est que dans la mesure où transporter d'importantes quantités de marchandises est devenu super dur les gens sont d'autant plus reconnaissants envers les porteurs qui y arrivent d'où l'existence de ces bonus ici au centre de district par exemple on doit s'assurer de toujours disposer de nourriture et de matériaux en stock ce qui veut dire que chaque livraison compte je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si on arrivait à court de vivre smiley kipler bon j'ai dit ce que j'avais à dire vous savez maintenant comment vous faire apprécier chargez vous comme une mule ah mais dans ce cas là je vais marcher à deux à l'heure et ça fait peur toujours vivant la banane sam ça se passe comment de votre côté toujours fidèle au poste pour un petit nouveau vous êtes un vrai bourreau du travail donc non mais le mec je genre je suis la légende pour tous les gens que je rencontre et pour lui je suis le petit nouveau du bled qu'est ce qui se passe à quel point est ce que la société me reconnaît votre équipement a dû souffrir des précipitations je me trompe certains objets sont peut-être même inutilisable n'allez pas vous en débarrasser pour autant voilà ce que vous pouvez faire déposer votre équipement usagé dans un terminal de livraison pour le recycler vous pourrez alors lui fabriquer un remplaçant tout neuf vous n'êtes peut-être pas au courant mais tout le système de recyclage est géré par la fondation bridget strand et oui une idée de la présidente elle-même pour recréer des ressources utilisables à partir d'outils et de matériels abîmés autrement si votre équipement n'est pas encore fichu mais que vous voulez tout de même vous en défaire vous pouvez utiliser un casier partagé pour en faire don un autre porteur qui en aura davantage d'utilité votre générosité vous rapportera peut-être même un ou deux likes et je ne vous en je vous parle pas du bonheur que ça procure de se sentir utile à son prochain oui bien sûr bien entendu le système fonctionne dans les deux sens vous aussi vous pouvez récupérer des objets laissés dans les casiers partagés par d'autres joueurs si c'est vous qui avez besoin d'un coup de main en tout cas le système de recyclage et les casiers partagés ont leur utilité à vous de savoir quelle méthode vous convient le mieux à un moment donné vous avez encore beaucoup à apprendre c'est sûr mais vous vous en sortirez très bien vous allez accomplir de grandes choses mon garçon il me parle comme si j'avais huit ans nick entre nous devrait savoir la quantité la qualité je vais dire quantité non la qualité oui d'abord comment se porte votre bébé sam j'espère que vous avez réussi à éviter l'autotoxémie à peu près au fait je me posais une question vous êtes content de votre niveau de porteur j'imagine qu'il s'améliore jour après jour à moins que ça ne soit pas le genre de truc qui vous intéresse si c'est le cas je me disais que je pourrais vous faire un petit topo je sais que ça peut paraître un peu déroutant au début bridges a développé un système unique pour l'évaluation des performances des porteurs ah oui donc d'accord il m'explique ça en me disant je suis petit nouveau pour bridges je reste une légende pour les livraisons globales mais vu bridges un système vraiment très particulier ils sont sympas avec moi il me l'explique ok c'est bon je suis prêt à vous comprendre lequel s'appuie sur cinq catégories principales état de la marchandise volume de livraison vitesse point de connexion est divers le but du jeu est évidemment d'avoir la meilleure note possible dans chacune d'entre elles si vous voulez mon avis vous devriez privilégier l'état des marchandises après tout à quoi bon transporter un truc d'un bout à l'autre du continent s'il arrive en miettes ça n'a pas l'air d'être une priorité pour tout le monde cela dit ça en ce moment se satisferont même d'un niveau de dégâts à 50% imaginez commander une douzaine de bidules et que la moitié arrive arrivé déglinguer moi je dis que l'état des marchandises est la priorité numéro un manipulez vos marchandises avec soin et vous serez d'autant mieux récompensé en like croyez moi c'était ma devise à l'époque où j'étais porter c'était pas toujours facile vous imaginez bien les choses sont parfois parties en couilles mais j'ai appris à tenir bon et à livrer mes marchandises en un seul morceau n'oubliez surtout pas cet objectif sam après tout vous avez les capacités de devenir un porteur encore plus performant que moi à l'époque mais avec je le suis déjà après au niveau de bridges qu'il faut que j'apprenne des choses façon et on a déjà mis des coups à l'une de nos livraisons un petit coup de spray c'est fini oh la vache on en a un million le plus gros problème de l'humanité la logistique le dit d'hierman guerre et fabine semble avoir toujours accompagné l'humanité la chute de l'amérique et n'a pas changé cette vérité fondamentale mais ces deux plaies ne sont plus aussi préoccupante qu'auparavant vous rappelez vous de la dernière fois que vous avez entendu parler d'un prépé parce que c'est mais ok mourant de faim sans même parler des habitants des villes relais plus personne ne se bat pour de l'eau ni pour du pétrole cela ne veut pas dire que nous ne manquons de rien mais plutôt que de pénurie il conviendrait de parler de problèmes logistiques en fait c'est justement pour résoudre ces problèmes que la présidente a créé bridges et développer le réseau qui râle donc non plus personne n'est désespéré tout le monde a juste ce qu'il lui faut pour survivre ce qui nous mène au problème fondamental les gens n'ont plus de véritables raisons de s'entraider et finissent par oublier qu'ils ne sont pas seuls sur la planète chacun peut vivre dans son coin sans se soucier de l'avenir la présidente comprend cela mieux que quiconque et je sais à quel point elle en a souffert nécrose et conception de la vie et de la mort de l'egypte antique n'avait pas déjà ça peut-être pas non non on avait momie pyramide pardon selon les égyptiens les humains étaient composés de deux éléments le cas et le ham l'âme et le corps de nombreux textes étudient leur nature en détail mais nous pouvons résumer les choses comme suit l'âme apparaît chez l'enfant à naître et donne vie au corps quand l'individu meurt l'âme quitte le corps qui n'est plus qu'un vaisseau si l'âme le réinvesti alors il peut revivre c'est précisément ce que l'on observe dans les expériences de mort imminente une âme se dit ceci même brièvement de son corps pour les égyptiens la mort n'est pas un soudain changement d'état mais un processus au cours duquel l'âme passe d'un monde à l'autre ce processus a toutefois changé suite au death trending dans l'ordre normal des choses l'âme quitte le corps et se dirige vers l'abysse de là elle passe ensuite à la grève puis après seulement au monde des morts mais suite au stranding une âme ayant déjà atteint la grève peut tenter de retrouver son corps resté dans notre monde difficile à croire a priori mais le processus de nécrose tend à prouver ce phénomène de façon irréfutable voilà pourquoi nous devons impérativement brûler les corps des personnes décédées le corps doit être détruit pour rompre le lien avec l'âme et permettre à cette dernière de poursuivre son voyage vers l'au delà ce que c'est le cas pour amélie comment ça se passe symétrie chiral le mot chiral vient du grec kéir qui signifie main regardez votre main gauche et votre main droite j'aimerais bien mais ce serait difficile de lire en même temps elles ont l'air identique discute aussi bien dans leur forme que dans leur taille n'est ce pas maintenant regardez l'une de vos mains et placer l'autre devant sans la retourner il ya une asymétrie par contre si vous les placez paume contre paume ça correspond comme si l'une des mains était le reflet de l'autre sauf que vous comparez le reflet de votre main droite avec la même main observé de face il ya à nouveau inversion c'est ce qu'on appelle la chiralité une théorie estime que les échoués sont des reflets de nous mêmes si nous existions au même point de l'espace et du temps nos silhouettes ne correspondrait pas et lorsque cela se produit et que nos particules rencontrent leurs opposés une néantisation se produit la nouvelle forme de communication que nous avons mis au point s'appuie sur les grèves qui sont des miroirs à travers lesquels se reflète notre monde et celui des morts d'où l'expression réseau chiral a donc tout le réseau qu'on a là il est basé sur un espèce de deux zones grises entre nous et l'au-delà quoi ok vous souhaitez en savoir plus sur le chiralium bienvenue au club c'est toutefois avec plaisir que je vais vous présenter les dernières théories en la matière mais gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit que de théorie rien de plus comme la matière noire le chiralium remonte aux origines de notre univers jusqu'à présent nous n'étions tout simplement pas capables de percevoir la dimension dans laquelle il existait mais cela a changé suite à notre découverte de la grève nous avons ainsi pu l'observer sous sa forme cristalline et mesurer ses effets sur le physique et le mental des individus exposés à son contact cette découverte a bouleversé notre perception de la réalité et nous a permis d'élaborer la théorie des grèves comme univers multiples la matière chirale n'est nullement affectée par le temps les particules qui la composent sont les mêmes que celles existant dans le big bang ou depuis le big bang et dire que nous avons passé tout ce temps sans même les remarquer jusqu'à ce que l'homme et l'échoué ne se réunissent dans la néantisation ne laissant que du chiralium derrière eux tout cela doit encore être vérifié scientifiquement mais c'est les théories qui fait consensus dans la communauté à l'heure actuelle je devrais bientôt rejoindre la première expédition vers l'ouest j'espère en apprendre plus sur le chiralium et sur ses liens avec la grève ah mais lui il a fait jean jacques la art man il a fait partie de l'expédition qui part vers l'ouest parce que c'est le cas il est peut-être détenu comme amélie ou alors il s'est peut-être arrêté avant on ne sait pas contamination chiral la première partie si la contamination chiral résulte d'une exposition prolongée aux radiations chiral émise par le chiralium cette substance a été découverte en même temps que la grève l'exposition prolongée peut affecter la santé physique et mentale les effets sont comparables à ceux observés chez les individus soumis au plus grand stress nous parlons là de niveau de stress pouvant entraîner la mort ces traumas peuvent perturber les sécrétions hormonales le système immunitaire provoquer des malaises cardiovasculaires et des insuffisances respiratoires le symptôme le plus fréquent de la contamination chiral est un sommeil de mauvaise qualité liée à la récurrence de cauchemars si le trouble n'est pas traité les symptômes si avant surviennent rapidement il ne faut pas sous-estimer l'impact sur la santé mentale d'un individu le déséquilibre hormonal entraîne bien souvent des comportements agressifs contre soi ou envers les autres les sujets soumis à ces troubles sont appelés homodemens dans le cas de certains porteurs comme les mules les problèmes de mémoire et de jugement conduisent à une obsession irrationnelle pour leur métier on parle alors d'homo gestalt ou gestalt il est évidemment préférable d'éviter la contamination chirale dans la mesure du possible mais certains individus font preuve d'une résistance remarquable au syndrome je veux bien sûr parler des sujets domes la contamination chirale peut être gérée grâce à des méthodes similaires aux méthodes de gestion du stress augmentation de la sécrétion d'ocytocine au contact d'autres individus administration de neutropes etc au cours des dernières années une nouvelle hormone a attiré l'attention de la communauté scientifique la laïxine celle ci amoindrit les effets de la contamination chirale et permet de préserver l'acuité mentale et physique contrairement à l'ocytocine le laïxine ou la laïxine plutôt ne peut être administré de l'extérieur elle est sécrétée par le corps humain en réponse à certains stimuli cette hormone serait responsable du sentiment de bien-être éprouvé lorsque l'on atteint un objectif en cas de succès ou lorsque l'on reçoit un compliment bref toute forme de laïque émanant d'un être humain il juste calé que ça s'appelait laïxine sont vraiment en train de nous dire que les laïques qu'on met du coup que l'entreprise nommée oui voilà c'est avant tout pour des raisons scientifiques voyez la découverte de la grève et le concept de mort en découvrant la grève nous avons percé le mystère de la mort plus personne ne peut le nier aujourd'hui en revanche si on se place d'un point de vue objectif et scientifique bien des choses échappent encore à notre compréhension tant ce nouveau royaume ressemble à un univers en perpétuelle expansion pour l'heure la théorie la plus satisfaisante pour expliquer le fonctionnement de la grève est celle des dimensions parallèles mais je m'égare la grève est à la fois un concept et une réalité elle semble influencée par l'esprit de l'individu qui en fait l'expérience créant un lien irrévocable entre eux ce qui explique pourquoi nous avons jusqu'à présent orienté nos recherches sous l'angle psychologique et neuroscientifique pour tenter de créer une théorie unifiée sur le death stranding la grève et les phénomènes associés il y a quelques temps les patients passaient par la thérapie pour en apprendre plus sur leur grève et ainsi mieux comprendre la nature de la mort les sujets dooms faisait office ou logiquement de parfaits cobayes pour ses recherches d'accord donc j'ai un mec il a aucun lien avec moi il va à la grève moi je vais dans la grève on a des grèves différentes en fait pour ça qu'on parlait de dimensions parallèles sauf que c'est là que abelly disait à sam oui on est connecté tu vois peu importe que tu souhaites ou pas on se rejoint sans arrêt parce que nous on partage la même grève au final d'intéressantes questions théoriques ont été soulevés au cours de cette période si la grève de chaque personne est le fruit de sa conscience est ce que les animaux en font également l'expérience nous pensons avoir obtenu la réponse en constatant que seuls les corps humains se nécrosent et deviennent des échoués ce qui tendrait à prouver que seul un humain peut se rendre sur la grève et plein de balais de morte important là bas mais cela pose d'autres questions s'il faut une conscience humaine pour accéder à la grève qu'en est il des intelligences artificielles des androïdes personnellement je ne pense pas qu'ils fassent partie de l'équation nos grèves servent manifestement à lier le monde des vivants et celui des morts si un être n'a jamais fait l'expérience de sa propre naissance comment pourrait-il connaître la mort les échoués nous tendent la main il y a 2,4 millions d'années l'homo habilis a commencé à fabriquer des outils à partir de la pierre les mains sont si importantes nos autres organes sensoriels ne font qu'interpréter passivement les données nos yeux reçoivent la lumière nos oreilles entendent le son nos naissantes les odeurs et nos bouches perçoivent le goût mais les mains c'est différent toucher c'est une action consciente saisir encore plus et que dire de la synchronisation entre nos deux mains pour relier deux objets et les traces de mains que nous voyons lorsque les échoués cherchent les humains pour moi c'est le signe qu'ils désirent établir un lien ils nous tendent la main pour raccorder le monde des morts et celui des vivants ok s'ils pouvaient éviter de salir mon équipement ce serait cool le réseau chiral première partie l'infrastructure principale est terminée le réseau chiral compatible cupidon est à présent opérationnel il ne nous reste plus qu'à relier la ville relais central à la capitale pour prouver que tout fonctionne hélas je ne serai pas là pour voir ça je fais partie du deuxième groupe de l'équipe d'expédition et je vais donc me diriger vers l'ouest avec les autres mais ceux qui restent ici sont les meilleurs ils réussiront à constituer un réseau opérationnel en moins de trois ans pendant ce temps nous parcourons les villes du pays pour tout mettre en place d'ici à ce que tout soit prêt amélie le groupe de tête établiront les connexions et superviseront le travail sur le terrain ensuite il ne nous restera plus qu'à tout replier à l'aide des cupidons ça me rappelle un peu les missions apollo du bon vieux temps ils avaient utilisé une fusée à trois étages pour aller sur la lune c'est bien ça eh bien nous allons passer par une procédure en trois étapes pour accomplir quelque chose de tout aussi révolutionnaire et moi je croyais que j'étais la deuxième équipe mais je suis la troisième en vrai du coup si maman faisait partie de la deuxième équipe et qu'on m'a dit vous et tous les gens de ton équipe sont mort alors c'est toujours de mon ancienne entreprise comment deux ans plus tôt centre de distribution à l'ouest de la capitale relais cela fait maintenant un an que nous sommes venus ici avec l'arrière-garde les premiers à s'être établi avaient installé le relais chiral ce qui nous a grandement aidé pour les autres je ne sais pas j'ai entendu beaucoup de récits plutôt effrayant nous ne savons pas comment ça se passe du côté de la centrale ou de la capitale sans parler d'amélie et de ceux qui ont continué vers l'ouest mais ça ne sent pas bon en plus plusieurs personnes sont devenues agoraphobes elles semblent terroriser à l'idée de sortir regardez les centres de distrib et les stations du coin ne ressemblent pas à ceux qu'on a laissé à l'est ils sont au milieu de nulle part pas étonnant qu'il consistant de couper du monde et si en plus le personnel vient à manquer et que tu dois faire le boulot de deux types c'est encore pire on devient paranoïaque et on se met à croire à toutes ces rumeurs de complots terroristes sinon c'est moi où il ya de plus en plus de mules par ici ne vous méprenez pas je sais qu'ils n'ont rien contre nous tout ce qu'ils veulent c'est nos marchandises mais ça ne change rien au fait qu'ils rendent le travail plus difficile et dire que la plupart faisaient partie des meilleurs porteurs ils auraient pu nous être très utile s'ils n'avaient pas enfin voyez ce que je veux dire bon au moins pour l'instant les systèmes réseau fonctionne ça devrait nous permettre de tenir jusqu'à l'arrivée de la deuxième expédition avec un cupidon en état de marche d'ici là il va falloir s'accrocher et se serrer les coudes c'est le moins que l'on puisse faire pour bridges et pour le pays pas vrai mais donc le cupidon c'est la deuxième expédition donc la deuxième expédition c'est moi donc c'est quoi cette histoire là de deuxième expédition de mama il ya trois ans avant le départ de la première expédition j'imagine ou alors c'est juste un deuxième groupe parce qu'elle parle de groupe oui et non c'est ça elle parle de groupe dans l'équipe d'expédition pardon donc elle fait partie de la première expédition avec amélie et hartmann mais qui elle cette expédition elle-même était structurée en groupe ok c'est bon on va y arriver oui et bah dis donc beaucoup de choses très intéressantes ok bon et bah comme dit non on va s'arrêter ici la prochaine fois je ne sais pas encore comment on va s'organiser je pense que ça va aussi dépendre de comment la moto fonctionne je suis pas sûr qu'on puisse utiliser pour la forêt la forêt je peux pas aller sur la map mais j'aimerais bien revenir du coup retraverser la forêt aller choper les livraisons standard qui a dans l'endroit peta hushnok là revenir dans l'endroit où je suis actuellement choper livraison standard de l'endroit où je suis actuellement donc je sais pas si je pourrais tout porter mais sinon au pire je mets des trucs dans le casier là et je fais un lieu après l'autre et après peut-être que la moto pour le coup serait pas mal pour aller sur sur les deux endroits où il faut qu'on a les deux endroits qu'on a visité il ya longtemps mais peut-être qu'il faut davantage de pompe pour pouvoir utiliser la moto dans ce cas là parce que genre il ya pas mal de courant d'eau qui va falloir qu'on passe ou alors le pont qu'on a actuellement il suffit pour tous ces courants d'eau peut-être bref on verra ça la prochaine fois à savoir très probablement demain j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr pour la suite des possibles je peux pas se garder du coup en étant ici je suis fait avoir à si il faut que j'aille là dedans c'est vrai c'est bon j'ai tout compris c'est là et là je peux faire système et là-dedans je peux faire sauvegarder c'est génial les jeux vidéo énorme sauvegarde terminé super comme dit j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr pour les vidéos que vous aimez comment vous m'apportez vous au mieux des bisous bye